Je connais le père Samuel depuis 1997, il est venu bénir nos maisons, celle de mes parents et la mienne, il nous a bénis consolés et dernièrement ici en 2010, à 4 mois d'intervalle, je viens de perdre mes parents, il a fait leur funérail, leur enterrement, il est venu à Jurbis, il est venu à Chorlewa et il ne m'a jamais rien demandé et qu'on arrête de nous emmerder. Voilà, bonjour. Père Samuel, vos accusateurs, nous ne les croyons pas, je vous connais depuis 21 ans et c'est les plus belles années de ma vie. Merci. Ben voilà, je suis ici pour remercier le père Samuel déjà pour tout ce qu'il a fait, ça fait déjà 19 ans bientôt qu'on connaît le père Samuel, si on est marié toujours, si on a 5 enfants, c'est grâce à lui, il ne nous a jamais rien demandé en retour pour tous les services, pour tout le réconfort qu'il nous a toujours apporté. Merci Père Samuel. Merci Père Samuel. J'aime le père, il m'a aidé, il m'a appris beaucoup de choses. Voilà, au mois de mai, mon mari a eu un accident, il est tombé dans les escadilles à la maison et le père Samuel, j'ai téléphoné tout de suite pour qu'il vienne, il est venu rendre visite plusieurs fois à mon mari à la clinique et je le remercie beaucoup et il ne nous a jamais rien demandé. Merci. Je vais vous raconter ceci, voilà 25 ans que je connais mon père, il est très brave, très honnête et j'ai toujours eu confiance en lui, il m'a fait changer mon caractère, j'ai eu le sang de la mort. J'ai connu le père depuis 18 ans, ça fait que j'étais à l'hôpital Fablola et c'est par une grecque que j'ai connu le père, elle s'appelle Vivian, je ne la remercie jamais assez. Il m'a sorti de ma chiste roulante et il a guéri ma maman jusqu'à l'âge de 92 ans qu'elle a vécu et il n'a jamais demandé de l'argent. Il est mon confesseur, il est mon, comment vais-je dire, directeur de conscience, je vous remercie votre père. N'est pas un peu et bienvenue à vous, soit pour moi, soit pour moi, soit pour moi, selon votre conscience. Je connais le père depuis plus de 16 ans, je le remercie pour tous ses bienfaits, il a fait les funérailles de ma maman et de ma marraine gratuitement. Merci père. Merci. Voilà, il y a 22 ans que je connais le père et depuis 22 ans, il est le roc sur lequel nous appuyons tous. Je tiens à le remercier parce que depuis 22 ans, j'ai pu constater qu'il fait tout gratuitement, tout le temps et qu'il est toujours en notre service nuit et jour. Merci. Chers frères et sœurs, je serai bref, le père Samuel ne m'a jamais, jamais, jamais demandé de l'argent, au contraire celui qui a payé l'enterrement de mon épouse Marie-Thérèse. Et on vit, je dis, chers frères et sœurs, vous avez de la chance de l'avoir, croyez-moi, c'est un vrai homme de Dieu. Merci. J'ai connu le père depuis les années 90. Je suis très bien passé pour vous dire qu'il y a énormément de monde. Depuis un certain temps, il fait l'objet d'un harcèlement médiatique et judiciaire. Il a toujours été à nos côtés, c'est en nous maintenant tous d'être à ses côtés. Le père Samuel a célébré notre mariage gratuitement et il a baptisé notre fille gratuitement. Voilà. J'ai toujours été accordée par le père Samuel dans tous mes problèmes et je vous remercie et je ne m'aime pas qu'on le critique. Moi, je connais le père Samuel depuis 18 ans. Je suis arrivée dans une situation très délicate. J'avais perdu ma fille et le père m'a remis sur les rails parce que nous étions complètement déraillés. On ne croyait plus en rien. Et je remercie le père et je serai toujours à ses côtés. Merci. Depuis que je connais le père Samuel, il ne m'a jamais demandé d'argent. Lui, il m'en a donné et il m'a guéri. Je le remercie. Je connais le père Samuel depuis 18 ans. Il ne m'a jamais demandé de l'argent. J'ai eu de la chance de l'avoir. Croyez-moi, c'est un véritable prêtre. Merci. Bonjour. Il y a plus de 20 ans que je connais le père. Quand je l'ai rencontré, il m'a sauvé la vie. J'étais son chauffeur pendant plusieurs années. J'ai visité tant de personnes. On faisait 45 000 kilomètres par an. Il n'a jamais demandé un franc à personne. Et je lui ai promis que si on va au tribunal, je le montrerai à la barre pour le dévente. Bonjour, je tiens à vous dire que je suis heureuse d'avoir rencontré le père Samuel. Heureuse. Dieu, c'est comme moi. Il m'a sauvé de la folie parce que je n'arriverai jamais à pardonner. Et pardonner, c'est lui qui m'a appris de pardonner et d'aimer. C'est une immense joie pour nous Français de connaître le père Samuel depuis autant d'années. De toute ma vie, je n'ai jamais rencontré un prêtre comme lui. Il est unique. Son sacerdoce est remarquable. Il y a 8 ans, il m'a sauvé la vie et j'étais condamnée par la médecine. Quelques temps après, il était le seul à me réconforter quand j'ai perdu mon époux. Tout le monde m'a tourné le dos. Lui seul était à mes côtés. Il est venu prendre de mes nouvelles. Il n'hésite pas à venir visiter les malades. Je lui ai confié des malades. Ils sont tous unanimes à dire que c'est un saint prêtre. Merci mon père pour toutes vos pierres. C'est Brigitte de France. Félicitations, merci. Vous avez dit de vrai. Je vous en prie. Non, 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 non. Il nous a calomniés terriblement à 2002 et voilà, 2006 en même temps. Elle va au secours de son mari parce que nous avons porté plainte contre lui, contre les faux témoins, pour qu'il ne soit pas condamné à Namur. Elle va dire n'importe quoi. Elle va faire n'importe quoi. Elle va amener n'importe qui. Il dit n'importe quoi. Je vous remercie pour vos témoignages, que vous ne soyez pas déviés, déraillés, influencés par l'école du Satan, c'est-à-dire la télévision. Je vous en prie. Merci. Nous venons de France et on lance un appel au peuple belge. Réveillez-vous, ouvrez les yeux. Et vous voyez que c'est vraiment de la jalousie de tous ces gens, ces prêtres, pédophiles, ces évêques. Donc, réveillez-vous, s'il vous plaît. Merci. J'ai connu le père Samuel par l'intermédiaire de ma compagne. Je suis très content, très heureux. Alors, il est venu nous voir à la maison. J'étais encore plus heureux, car quand à la maison, il devait se passer quelque chose de très grave. On était arrivés au point, m'accompagnait-moi de se haïr. Il y aurait certainement eu du sang qui aurait coulé dans la maison. Il est venu. Il a béni la maison. Il nous a donné des conseils. Et maintenant, ça fait 20 ans que nous sommes bien. Merci pour ça. Merci. 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 Merci.